Et salut tout le monde et bienvenue sur Fear Emblem Heroes pour une petite vidéo de présentation du jeu. Sur le jeu j'y ai joué un petit peu, il est sorti il y a quelques jours, j'y ai joué un petit peu, il est super bien pour ma part. Je les apprécie, j'aime bien le côté stratégique du jeu. Super cool, on a plusieurs unités ce qui est pas mal, on peut faire pas mal d'équipes différentes. Comme vous pouvez le voir là j'en ai plus 4 mais il y en a d'autres que je suis en train d'augmenter etc. Que ça soit des CPistes, des lanciers, des dragons. Oui parce qu'il y a des dragons. Cool. On va diviner, ils disent pas que c'est un dragon non ? Autitude, rien ils disent pas. Donc des dragons, des archers et compagnie. Des mages de plusieurs classes. Bon il y a énormément de choses à dire donc je m'excuse si je dis pas tout. On va essayer de faire la globalité du tour. Déjà dans un premier ton, l'écran d'accueil. Donc en bas à droite vous avez les quêtes. Les quêtes de février et les éclats de cristaux qui sont en fonction des chapitres tout simplement. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a le normal, difficile et extrême. Pour le moment je suis au difficile. Là il me demande donc de faire pas mal de choses. Vous pouvez gagner donc des gemmes qui permettent de faire des invocations. On va y revenir par la suite. Vu que j'ai 20 gemmes ce qui me permettra de faire 5 invocations. Mais ça on verra après. Donc ici nous avons la liste d'amis. Je ne sais pas du tout si elle sert vraiment. Je sais qu'on peut gagner des plumes. Vous voyez ici. Mais après, je n'ai pas vu. Vous ne pouvez pas utiliser les unités de vos alliés. Enfin de vos amis ou quoi que ce soit. Pour la liste des cadeaux. Pour le moment il y a des cadeaux par rapport au bonus de lancement. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà je fais ça. Ça c'est une notification. Carte spéciale de lancement. De nouvelles cartes c'est bon le lancement. Chaque carte vous permet d'obtenir 3 ordres. Serez vous de terminer avant qu'elle ne disparaisse. Chaque semaine. Ah ! Et ben on va faire un tour après. Donc voilà. Après par rapport à interface. Donc on a les gemmes en haut. On a les plumes qui permettront d'évoluer les unités en bas. On a des épées pour combattre en arène. Et l'énergie. 50 sur 50. Pour faire tous les quêtes. En disant qu'on ne peut pas augmenter. Donc ça sera toujours 50 d'énergie sur 50. Ce qui est pas si mal en gros. On ne peut pas vraiment farmer. Vous pouvez la recharger l'énergie. Avec soit des potions. Ou soit en utilisant des gemmes. Je pense pas que je vais utiliser des gemmes. Pour ma part. Alors. On va rentrer vraiment dans le détail. Et après on fera quelques matchs. Donc il y aura pas mal de blablab. Au début. Je vais essayer d'être assez court. On a l'interface des alliés. Donc on peut gérer les équipes. Donc créer des équipes. En fonction des différentes unités que vous avez. Par rapport aux unités. Ca va de 1 à 5 étoiles. De ce que j'ai vu. Jusqu'à 5 étoiles focus. C'est là. 5 étoiles focus. Je ne sais pas du tout ce que c'est. 5 étoiles focus. Donc si vous le savez. Dites le moi. Taux d'apparition. En plus il le dit. 3% 5. 3% 5. 35. Et 57%. En gros. Les 5 étoiles. C'est quasiment. J'en ai pas eu. J'ai eu des 4 étoiles. Mais pas de 5 étoiles. Même si Tiki. Il peut aller en 5 étoiles. Mais bon. Je l'ai pas eu. Et la petite Tiki. Allez. On va aller. Par rapport. Aux unités. Donc. Les unités. Ils ont leur. Attaque. Leur vitesse. Leur défense. Leur résistance. Donc la résistance. Donc réduit les dégâts. Reçus par une. Attaque magique. Donc un sort. Un bâton. Ou un saut. Ce qui est plutôt. Normal. Donc la physique. C'est tout ce qui est. B. H. Lance. Arc. Et dague. La vitesse. Si vous avez. 5 points de plus que la vitesse de l'adversaire. Vous pouvez attaquer 2 fois. Ce qui est super bien. En prenant compte que. 30 d'attaque. De base. C'est super bien. Mais. Il faut enlever. La défense de l'adversaire. Donc là. Si l'adversaire. A 27. De défense. Je ferai que 3. Mais. Si j'ai une vitesse au dessus. Bah. Je pourrais faire. 2 fois plus. Faut bien. Prendre en compte. Que. Si j'attaque. Et que. Qu'il peut réposter. Une première fois. Il va réposter. Et je vais attaquer une seconde fois. Donc. pas crever au bout de la première attaque sinon vous pouvez pas faire une deuxième attaque ça c'est un truc qu'il faut faire attention sauf l'électrique donc c'est l'arme qui est équipée donc elle fait dommage plus 7 à portée de 1 ça veut dire au corps à corps elle attaque et elle a un passif qui augmente les compétences et les aptitudes spéciales des adversaires avec un plus donc par exemple feu de joie c'est sa compétence spéciale qui augmente les dégâts infligés par l'ennemi à hauteur de 50% de sa défense qui est super bien après elle n'a pas de passif passif actif je sais plus à dire je sais pas c'est une compétence actif on va dire qui je crois qu'elle a voilà compétence actif en gros elle se met si elle est à côté d'un allié elle peut lui conférer plus 4 d'attaque ce qui est plutôt bien et donc là ça doit être 3 je sais pas comment on va appeler ça 3 compétences passifs propres aux joueurs qui peuvent être différents par exemple là elle confère plus 3 de résistance à tous les alliés enfin aux alliés elle est à 100 donc 4 cases elle gagne plus 3 d'attaque si elle est à moins de 50% de points de vie et en B elle en a pas bon ça fait rien pour gagner des compétences c'est très simple il faut avoir des PA qui s'obtient en tuant des ennemis la plupart du temps ouais oui c'est ça juste en tuant des ennemis et en augmentant de niveau donc ça permet d'apprendre des compétences par exemple là j'ai pas encore acheté les compétences éveil 2 et 3 ce qui pourrait être super bien quoi au lieu d'avoir plus 3 d'attaque elle passe à plus 7 en éveil 3 ce qui est super pratique donc les ennemis j'ai acheté parce que 3 résistance aux alliés c'est très bien la compétence feu de joie qui en gros est activable chaque 3 3 attaques en fait attaque ou contre attaque alors en gros elle à chaque fois qu'elle va attaquer ou contre attaquer elle va diminuer de 1 les tours pour ensuite pouvoir attaquer voilà je pense que c'est à peu près tout vous pouvez assigner les aptitudes donner de l'expérience aux unités ou libérer des héros ça on s'en fout et un entraînement avancé c'est pour augmenter le rang donc gagner des étoiles c'est là où il demande donc les plus ainsi que des badges qu'on peut gagner en mode entraînement et fusionner des héros pour le moment je le fais pas mais de ce que j'ai compris si vous fusionnez deux héros du même héros donc gagner un boost de caractéristiques mais que pour le moment par exemple s'il a deux étoiles le receveur donc il va gagner un boost de caractéristiques sur le 2 étoiles mais si vous l'évoluez en 3 étoiles il ne le gagnera plus donc il faut le faire quand il est au maximum donc 5 étoiles je pense voilà c'est tout pour les alliés on va faire les combats donc par rapport aux combats nous avons différents modes bon un point d'interrogation donc je pense que c'est par la suite donc le mode arène qui utilise les épées dont je vous ai parlé le mode scénario donc c'est pour la quête qui permet donc il y a plusieurs difficultés normales et difficiles et experts qui permet de gagner à chaque quête bon je les ai tous faits voilà qui permet de gagner en récompense une gemme pour faire la désévolution par exemple après vous le dépensez comme vous voulez ce qui est plutôt bien bon pour le moment je suis au chapitre 4 si je ne dis pas comment on est ouais du mode difficile bien sûr avec des niveaux etc l'entraînement l'énergie l'énergie est toujours divisé par 2 je crois normalement donc ça coûte 2 fois plus qui permet d'entraîner les unités c'est tout après bon on va pas les faire mais en gros par exemple là je suis niveau 6, 28, 27, 29 le mieux c'est de faire une difficulté niveau 29 donc normalement ça serait là je combaterai comme 2 épées enfin 2 escrimers un lancier et quelqu'un qui utilise une nalbard on me rappelle plus comment on dit donc là en gros donc toujours pareil le rouge bat le vert le vert bat le bleu le bleu bat le rouge c'est toujours comme ça après il faut faire gaffe en fonction de la défense et de la résistance de certains en fait vous aurez un bonus de dommage je sais pas de combien si par exemple vous avez un lancier qui combat un escrimer mais si l'escrimeur est beaucoup plus fort que vous vous allez vous faire exploser la gueule commune dans tous les cas on va pas faire de l'entraînement on va faire des cartes spéciales tout ce que j'ai compris on peut gagner 10ème donc ce qui est pas mal et on va voir donc lancement du jeu partie 1 fin dans 35 jours c'est pas mal oh héros du village lui il était aussi dans awaking on va le faire plus tard lancement du jeu alors difficulté normale ou difficile avec 5 d'énergie 10 d'énergie on va faire le normal on va changer d'équipe parce que voilà ils sont niveau 5 et eux il faut que je les augmente un peu je pense pas qu'ils vont prendre de niveau vu qu'il y a une très grande différence pour certains donc voilà on est sur une carte de combien sur combien je crois que je voulais 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 par 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 une carte de 6 par 8 oui exact avec un décor par exemple là on peut casser celui-ci on peut casser celui-ci aussi bon des archers qui vont attaquer de loin donc on va essayer de faire attention Nobuy va essayer de casser voilà ce mur donc elle pourra passer par là Donnel aussi pourquoi pas elle va avancer un peu est-ce qu'on va le faire attaquer est-ce qu'on va le faire attaquer 13 d'attaque 13 d'attaque 5 de défense 9 de défense là c'est mieux je prends que du 4 et je lui fais 8 points d'attaque x2 vu que j'ai plus de vitesse que lui donc il passera à 2 points de vie les combats fonctionnent toujours comme ça donc il y a première attaque sa contre-attaque suivi de la deuxième attaque les compétences enfin le passif de je me rappelle plus comment il s'appelle Mathieu le passif de Mathieu allez un petit dragon ouais un petit dragon doré un petit éclair évidemment le passif de Mathieu ce qui est bien c'est que ça réduit la résistance et la défense de l'ennemi bon ben non plus l'équipe d'autre manière il va crever 18 x 2 les archers au corps à corps ils ne contre-attaquent pas il y a que les dragons qui contre-attaquent n'importe où en fait elle attaque au corps à corps mais elle peut contre-attaquer que ça soit que ça soit au corps à corps ou à distance ce qui est plutôt bien je ne sais pas s'il y a d'autres classes qui font ça ah non donnez attend donnez vitesse 10 ça je peux voir vitesse 7 je n'ai pas 5 5 de plus mais c'est son arme la lance du héros l'unité attaque 2 fois lorsqu'elle initie un combat donc à chaque fois qu'elle est à l'attaque ce qui est très bien bon Mathieu tu la tues voilà il ne reste plus que d'arène qui va crever vu que c'est un mage il contre-attaque pas au corps à corps peut-être qu'il y aura des compétences par la suite qui permettront de faire cela mais pour le moment non ça devrait avoir donc c'est bon orbe 3 gem est-ce qu'en difficile on... si voilà on le fait donc pour voir on a un lancier deux archers et la reine c'est le même un mage de de type O bleu unité bleu vaut mieux dire type O ça ne le fait pas même si techniquement on pourrait se référencer à ça donc il faudra bien faire attention alors alors comment on va faire on va booster l'attaque de Lilina parce que comme ça elle a 42 d'attaque c'est bon là il va pas contre-attaquer vu que je vais le buter en en même temps donc du 32 c'est bon on va aller ici on va détruire pour le moment c'est bon ah par contre par rapport aux ordinateurs je trouve s'il joue très bien par exemple là au lieu d'attaquer Tiki pour pour qu'il se prenne une contre-attaque il a préféré attaquer l'arena pour perdre quelques points de vie pour la faire perdre quelques points de vie ou pas super la contre-attaque bon après il a pas de chance il va se faire tuer quand même mais il a bien joué s'il était du même niveau il y aurait peut-être plus qu'un niveau on va aller là voilà on va la soigner voilà voilà Doren c'est un haut Tiki c'est feu mais vu qu'elle est donc qu'elle a plus de résistance il fait que 8 t'attaque alors allez Lilina d'autre manière ils sont très forts donc il peut me permettre de faire ça et voilà il va surtout tuer oui oui c'est bien il est clair et moi voilà you die après voilà les combos se déroulent la plupart du temps comme ça stage clear on gagne la récompense à la fin on peut avoir pas mal d'erreurs là comme vous pouvez le voir ils sont niveau 15 alors que mes unités sont largement au dessus c'est pour ça que j'ai réussi aussi facilement à gagner mais faut pas croire c'est plutôt dur donc voilà on a fait un peu le tour il y a plusieurs cartes il y a plusieurs événements sur les cartes par exemple vous pouvez détruire certains murs il y a de la forêt aussi quand vous marchez dans la forêt ça vous prend un tour entier donc vous ne pouvez pas aller plus loin et il y a des montagnes où vous ne pouvez pas y accéder à pied mais les personnes qui sont des montures volantes comme des Pegas par exemple peuvent y accéder il y a pas mal de mécaniques sûrement que j'ai oublié etc mais comme je l'ai dit j'essaie de faire la globabilité et après il faut faire vos propres critiques sur le jeu de toute manière c'est le mieux il y a le mode économique un chat il y a ça fortifier comme vous pouvez le voir fortifier le château c'est le truc à faire en premier j'ai claqué mes premières gemmes dessus en gros c'est ici comme vous pouvez le voir vous pouvez fortifier votre château jusqu'au royal pour augmenter l'xp gagner des unités de 100% en vous disant qu'une unité gagne de l'xp en tuant ou en contre-attaquant ou en infligeant des dégâts à un ennemi du même niveau donc en combat si l'unité crève en combat elle ne gagnera pas cette xp à la fin du combat donc ça faut vraiment faire attention je me suis fait prendre c'est pas plusieurs fois par rapport à ça je croyais qu'il garderait l'xp mais non ça revient par exemple si il est niveau 2 il prend 4 niveaux mais il crève en combat et retombe niveau 2 donc faut vraiment faire attention à ça et le seul moyen de gagner de l'xp c'est en combattant il n'y a pas si il y a un autre moyen c'est vrai il y a un autre moyen c'est gagner de l'xp donc c'est utiliser des cristaux voilà la suite pour augmenter les cristaux rouges c'est pour les persos de type feu les cristaux jaunes c'est pour tous les persos et vous avez des cristaux vert bleu et rouge c'est tout ça que vous pouvez gagner donc en entraînement en entraînement quand on gagne de temps en temps bon là il n'y a pas peut-être que c'était un event aussi mais sinon c'est en terminant les calètes par exemple là si je termine le chapitre 2 de l'acte 5 je gagnerais 1500 cristaux bleus c'est pas beaucoup mais ça peut aider donc voilà donc en renforce pour bonus d'xp c'est le premier truc que j'ai fait après voilà il y avait le début de lancement donc ils en donnent pas mal et bien sûr vous pouvez changer les styles donc le premier c'est ancien pour arriver au royal qui est super beau je trouve c'est j'ai rien à dire mais c'est pas celui que je préfère je crois que c'est le rénové ouais le rénové il est plus tranquille mais j'aime bien le le parterre rouge le tapis rouge c'est pour ça donc après voilà c'est en fonction des goûts ça changera rien au fait que je suis en royal avec un bonus d'xp de 200% donc voilà on a fait à peu près le tout on va se terminer sur des invocations donc il y a le focus héros légendaire ou le focus sentiment profond ceux-là je les connais pas c'est qui il y a qui donc Lynn, Roy, Camilla et Takumi je m'en rappelle plus de quel Fire Emblem c'est ou je les connais pas il s'imprunt bien avoir Marth ou Lucina c'est bien ça ? Marth ou Lucina il y a Darren aussi qui peut être pas mal mais eux je les connais au moins allez on va faire des invocations pourquoi ? j'ai dit que je pourrais en faire un invoquer des héros c'est comme ça vous avez 5 orbes donc voilà les héros type ah donc il y a bien un dragon de de terre j'aimerais bien le savoir celui de feu et d'eau de terre je sais pas donc voilà invocation à la suite si vous faites 5 invocations vous payez 20 gemmes à la place de 25 c'est une invocation en plus en gros ce qui est pas mal c'est pratique donc on va faire les invocations si vous dépensez 5 orbes vous invoquez un héros oui voilà ça c'est un truc que j'aime pas trop en gros voilà on a ces 5 héros si on fait 5 héros de suite on les aura tous mais on sait déjà qu'on a 3 3 feux un un quoi ? un haut et un neutre donc c'est un peu chiant de savoir direct d'entrée mais bon vu qu'on a ça on va commencer par le rouge par le rouge une unité une unité rouge on a 3 unités rouges une unité bleue et une unité neutre neutre en disant que ça peut être un soigneur stable une fine lame 4 étoiles directe ok c'est un quoi ? oh et on continue ça c'est bien il faudra faire attention il doit être bien il faudra voir j'ai eu pas mal de rouge c'est un peu chiant d'avoir toujours la même unité bon après il y a beaucoup de versos rouges je trouve inata je ne connais pas un samouraï doshido mon katana et moi on est inséparables 2-4 étoiles bon ça commence bien mais bon la plupart du temps dans dans les invocations que j'ai faites j'ai eu 2-4 étoiles et après 3-3 étoiles est-ce que ça va faire pareil ? est-ce que j'aurai un 5 étoiles ? très bonne question ah j'ai oublié de remettre le sang ok Selena donc 3 étoiles comme j'ai dit on va commencer non on va garder le neutre ah ça peut être ta arène et ouais t'es où ta arène ? donc je vais prendre le 3 étoiles aussi je vais prendre le pêche je viens d'un tout petit pays c'est le deuxième que j'ai après je me demande si toutes les unités peuvent augmenter en 5 étoiles ou si c'est comme BF et Final Fantasy Braille Exibius, s'ils peuvent augmenter jusqu'à un niveau max par exemple de 4 étoiles mais je pense que tous peuvent aller en 5 étoiles je pense, je ne suis pas sûr à 100% et Gaius, le fou de bombe, j'adore j'aime bien donc ouais c'est vraiment ça, 2-4 étoiles et 3-3 étoiles c'est pas si mal voyons voir un peu leurs compétences alors, c'est une bonne aptitude inversion il a fait quoi ? l'unité échange de place avec un allié ce qui est très bien ça alors épée, épée d'acier épée rubis ici avantage tactique, gain 20 d'attaque c'est désavantage tactique, moins 20 d'attaque donc ça j'ai pas encore compris par rapport à quoi la hauteur, non même pas c'est... il faudra voir ah par exemple si je combats contre une unité qui est sur une montagne j'aurai un désavantage c'est peut-être ça il faudra voir l'unité échange, donc la défense de l'unité augmente beaucoup si les PV sont au-dessus de 90% on pèse les unités de traverser les Casas Jackson ça c'est super bien je trouve et 70% ok et l'autre le samouraï j'aime bien c'est un samouraï mais il a une épée c'est nul bouclier les dégâts infligés à l'unité par les ennemis adjacents sont réduits de 30% ouais mais c'est chaque 3 tours ok confère attaque plus 1 à l'unité mais il subit 2 dégâts après le combat ah ah ouais faut faire attention en fait 3 6 PV inférieur à 30% l'unité effectuer une double frappe si l'ennemi est en mesure de réussite postée ouais ouais je comprends pas trop son principe mais ok pour moi efficace contre les unités en armure ah ça c'est pas mal c'est pas mal de l'autre côté de l'unité ça j'aime bien j'aime bien ces petites compétences ok avantage au début du tour inflige moins 3 aux ennemis situé à deux cases ou moins c'est pas mal du tout ok ok il y a pas mal de choses qui est bien on va se terminer sur ça désolé il y a une petite coupure où j'ai complètement zappé de remettre la musique pour ça fait rien peut-être que je vais en remettre en 9 on verra bien d'accord je ferai le montage plutôt on va aller sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à y jouer de toute manière c'est fait pour ça et franchement c'est un bon jeu il faut aimer c'est c'est pas tout le monde qui va aimer ce jeu là on va aller sur ce ciao ciao